Repartons sur ce qu'Olivier vient de dire, justement, pour éviter qu'il y ait des Canadiens qui soient coincés dans la région, un peu comme on l'a vu du côté d'Israël. Le Canada qui demande aux ressortissants étrangers, canadiens évidemment surtout, de quitter le Liban, pendant qu'il y a toujours des vols commerciaux qui font la navette entre le Liban et le Canada. Allons retrouver Khalil El-Abré qui est avec nous, c'est un ancien ambassadeur au Liban. Je le retrouve dans la ville de Dick El-Méli, mais dit plutôt, situé au nord de Beyrouth. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, le Canada qui demande aux ressortissants canadiens de quitter le Liban, est-ce qu'il y a un réel danger pour les ressortissants étrangers de demeurer au Liban? Bon, c'est une question assez délicate pour le moment, parce que si on veut lire les événements qui nous entourent, on a toujours la crainte que le spectre de la guerre s'élargit. Mais selon les informations que nous avons jusqu'à date, il n'y a pas vraiment une intention que le Liban soit visé par cette guerre. Sauf, surprise, on ne sait jamais. Alors, jusqu'à date, les ressortissants étrangers ne sont pas menacés, ne sont pas en danger, comme également les citoyens libanais. Néanmoins, le Hezbollah fait partie du Liban et est déjà impliqué dans cette guerre. Vous pouvez répéter parce que la connexion n'est pas très bonne. Oui, oui, absolument, M. El-Habré. Je disais que le Hezbollah, qui est un peu le cousin du Hamas, est déjà impliqué dans cette guerre. Et le Hezbollah, on le retrouve au Liban. Bon, selon les informations de sources bien informées, c'est que le Hezbollah n'a pas pris la décision d'entrer dans une guerre avec Israël. Bon, c'est vrai, il y a des échanges de tir de feu, de tir de bombardement, mais c'est trop limité jusqu'à date. Vous savez, les enjeux régionaux sont toujours en place. Et comme vous le savez, Hezbollah, aussi, il est dans le cœur de ses enjeux régionaux, vu qu'il est proche de l'Iran, disons. Alors, je ne peux pas confirmer si Hezbollah va faire partie de cette guerre, mais moi, je doute fort. Personnellement, à mon avis, je doute fort. Où se situent, M. El-Habré, où se situent les Libanais par rapport au Hezbollah? Bon, écoutez, vous savez que les Libanais sont divisés vis-à-vis Hezbollah. Il y a une partie qui appuie ce parti et une autre partie qui ne l'appuie pas. Mais vu les circonstances actuelles qui se déroulent dans la région, et vu qu'il s'agit de la cause palestinienne qui rassemble tous les Arabes, et vu les agressions pratiquées par Israël, je pense que les Libanais sont unis vis-à-vis la cause palestinienne. On ne peut pas dire vis-à-vis Hezbollah, mais vis-à-vis la cause palestinienne. Et non pas celle du Hamas. Hamas est un parti majeur qui a gagné les élections en Palestine en 2006. Et il a été élu démocratiquement. Alors, de facto, les Libanais appuient la cause palestinienne, appuient Hamas. Oui, mais pas en tant que Hamas, idéologie ou autre chose. Khalil El-Abrey qui est avec nous, ancien ambassadeur au Liban, qui est aujourd'hui à la retraite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonsoir.